Si Ramaphosa est un lâche, ce gars-là devrait apprendre des grands hommes qu'il avait fréquentés, à savoir Mandela, Lewater Sisoulou, etc., etc. Mais non, ce gars est devenu un petit homme d'affaires à la tête de l'Afrique du Sud où le pouvoir des blancs racistes, violents, n'a jamais disparu en réalité. Donc là, on est en train d'assister à une manœuvre de l'Afrique du Sud qui se retrouve sous le feu des critiques, en train de manipuler quelque chose, de dire « bon, voilà, maintenant il faut que l'Afrique s'implique davantage dans ce conflit et aille faire figuration sur la scène internationale pour dire que, bon, voilà, l'Afrique propose un chemin, tenter quelque chose, même si on est persuadé que tout ça ne va pas aboutir parce que les dirigeants africains, comme je viens de le décrire, ces gens n'ont aucun pouvoir, n'ont aucune influence, ne peuvent pas parler à qui que ce soit sur la scène internationale, non pas parce que l'Afrique est un continent qui ne compte pas dans l'histoire ni dans la géopolitique aujourd'hui, mais tout simplement parce que, à cause de ces dirigeants-là, l'Afrique n'est pas écoutée. Même si l'Afrique regorge de sagesse, même si l'Afrique est normalement le continent qui est capable de faire la paix au sein de cette soi-disant communauté internationale, normalement l'Afrique est le seul continent qui est pourvu de tous les atouts, de la sagesse nécessaire pour parler à l'humanité, raisonner l'humanité, faire en sorte que l'humanité puisse connaître la paix. Mais ce continent ne peut pas jouer ce rôle. Pourquoi ? Parce que ce continent est dirigé par des gens sans tête ni queue, des salopards, des guinarous. Je ne sais même plus comment qualifier ces gens-là. Ces gens sont des marionnettes sans aucune valeur et personne ne peut écouter ces gens-là. Ce qui fait que la voix de l'Afrique est totalement minorisée, est totalement inexistante et personne ne peut écouter ces gens-là, sauf à les utiliser, notamment aux Nations Unies, comme réservoir de voix en faveur de tel ou tel autre camp. C'est ça la réalité. Donc ces gens-là, quand ils disent qu'ils vont aller faire la médiation, soi-disant, entre l'Ukraine et la Russie, ils sont en train de blaguer. Ces gens sont en train de blaguer parce que ces gens n'ont aucune qualité, n'ont aucune condamnation, ne jouissent d'aucun respect. Ces gens ne sont rien du tout et personne ne va les écouter. Donc l'Afrique du Sud en train de manipuler cette histoire de médiation africaine, sait très bien que ça a échoué avant d'être commencé. Voilà. Ça ne va pas aboutir et ça, ça n'a aucune chance d'aboutir. Voilà. Parce que les enjeux qui sont en Ukraine sont énormes et dépassent largement ces petits gens et ces petites personnalités, soi-disant dirigeants africains. C'est ça la réalité. Et ensuite, ces gens eux-mêmes n'ont aucune respectabilité. À la limite, quelqu'un comme Mandela, on pouvait l'écouter. À la limite, quelqu'un comme Nelson Mandela, on pouvait encore l'écouter. À la limite, quelqu'un comme Kadhafi, on pouvait l'écouter. À la limite, s'il y avait quelqu'un comme Thomas Sankara, on pouvait l'écouter parce que ces gens-là ont de la dignité. Ces gens-là sont des dirigeants responsables. On peut mieux écouter même Ibrahim Traoré au Burkina Faso et Yassimi Goïta mieux que ces délégations-là. Parce qu'au moins, ceux-là, bon, ils ont un minimum de dignité et ils sont en train de faire un travail dans l'intérêt bien compris de leur peuple. C'est ça qu'on respecte sur la scène internationale et non des lacets. Donc ces lacets n'ont aucune chance d'apporter la voix de l'Afrique dans ce conflit et essayer de raisonner la Russie et l'Ukraine. Et en réalité, il ne s'agit pas de raisonner ces deux pays-là parce qu'en réalité, ce n'est pas ces deux pays qui s'affrontent. Il s'agit d'un affrontement entre la Russie et l'OTAN via le territoire ukrainien. Voilà. Donc les enjeux qui entourent la guerre en Ukraine sont des enjeux vitaux pour l'un ou l'autre des camps qui sont en train de s'affronter, à savoir la Russie et l'OTAN de l'autre côté. Donc ça, l'Afrique n'a rien à y voir. En plus de ça, ce qui est terrible, ce qui est accablant pour ces soi-disant dirigeants médiateurs, c'est que le continent africain lui-même est inondé de conflits. Je viens de parler du Congo, du Tchad, de la Libye, du Soudan, du Nigeria. Partout, il y a des conflits. Le Sahel, aujourd'hui la Centrafrique, tout est miné par des conflits. Énorme, la Corne de l'Afrique. Les Occidentaux manipulent les conflits locaux, essaient de monter une soi-disant guerre sainte, guerre djihadiste en Afrique pour empêcher le progrès de la Chine et de la Russie dans cet espace-là. Donc, ces gens-là, on ne les voit pas travailler sur ces questions-là. On ne les voit pas se concentrer sur les questions nationales. On ne les voit pas travailler sur les questions endogènes. Ces gens ne sont pas intéressés, ne sont pas préoccupés par nos problèmes internes. Parce que ces gens-là, eux-mêmes font partie du problème de l'Afrique. Et à la limite, ce sont eux-mêmes qui sont le plus gros problème de l'Afrique. Donc, ces gens-là sont en train, une fois encore, de s'afficher sur la scène internationale, de ridiculiser notre peuple, de présenter l'Afrique comme un continent qui n'est pas sérieux, qui ne comprend pas la géopolitique et qui va vouloir faire une médiation traditionnelle, comme on aime bien vanter l'Afrique comme le continent. où on parle, où on parle, on peut discuter, on résout les problèmes par la discussion. En réalité, on ne règle pas les problèmes par la discussion. Parce que les dirigeants africains ont détruit la culture africaine. Parce qu'en réalité, dans la tradition africaine, effectivement, quand il y a un problème, on s'asseye et on en discute jusqu'à lui trouver des solutions. C'est ça, en réalité, l'Afrique. Mais cette Afrique traditionnelle, caractérisée par la sagesse, par la capacité de parler, de dialoguer, de discuter, de discuter sous l'âme à l'âme, de régler les problèmes par la discussion, eh bien, cette Afrique-là est morte. Cette Afrique-là a été tuée par la colonisation. Cette Afrique-là est détruite. L'intelligence africaine est détruite aujourd'hui par ces gens-là. Donc, ces gens-là sont le contraire de l'Afrique sage, de l'Afrique intelligente, de l'Afrique continent central de l'humanité, continent premier qui a connu l'homme et l'histoire avant tous les autres continents. Donc, ce continent incarne la vie. Ce continent privilégie d'abord la vie. Ce continent n'aime pas le sang. Ce continent n'aime pas les conflits. Ce continent est un continent qui privilégie le dialogue, la discussion, la capacité à résoudre les problèmes par la parole, par la parole, par la discussion, par le dialogue. Mais cette Afrique ancestrale, cette Afrique sage, cette Afrique de la sagesse, cette Afrique de la discussion, du dialogue, cette Afrique est détruite, cette Afrique est morte. Elle a été tuée par la colonisation et enterrée par ses soi-disant dirigeants africains. Donc, ces gens-là sont des imposteurs. Quand ils se présentent comme les représentants de l'Afrique qui sait discuter, qui sait dialoguer, eh bien c'est faux. Ces gens sont le contraire de cette Afrique véritable. Ces gens sont le contraire de cette Afrique traditionnelle. Ces gens sont le contraire de l'Afrique sage, d'une Afrique qui privilégie le dialogue et la parole, qui privilégie le débat, qui privilégie les intérêts populaires et qui fait tout pour que la parole de tout un chacun soit écoutée. Les maquis sales sont le contraire de cette Afrique sage. Denis Sassou Nguesso est le contraire de cette Afrique ancestrale, digne et sage, qui privilégie le dialogue. Ces gens sont des assassins, ces gens sont des criminels, ces gens sont des guerriers, et ces gens ont les mains entachées de sang. Ces gens ne sont pas de dignes fils d'Afrique. Ces gens ne connaissent même pas la tradition africaine du dialogue et de la parole. Ces gens sont le contraire de cette Afrique qui pourrait parler à ce monde-là. Voilà la vérité. Donc, ces gens sont des imposteurs qui sont en mission commandée par une Afrique du Sud qui est coincée aujourd'hui et qui veut jouer un double jeu, qui ne veut pas se mettre à dos l'Occident et qui ne veut pas non plus décevoir la Russie. Donc, l'Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa, le petit homme d'affaires qui dirige aujourd'hui l'Afrique du Sud, est en train de chercher un troisième chemin pour éviter d'être coincé par l'un ou l'autre des deux camps, à savoir la Russie d'un côté, qu'elle soutient en réalité, et les États-Unis d'Amérique, le camp occidental, que l'Afrique du Sud ne veut pas se mettre à dos parce que l'Afrique du Sud est en train de jouer un double jeu. Et pour ne pas se laisser prendre dans son propre jeu, eh bien, l'Afrique du Sud, c'est elle qui a monté cette délégation, soi-disant, pour aller, soi-disant, parler à Poutine et à Volodymyr Zelensky, tout en sachant que ça ne va rien donner. C'est ça la vérité. Donc,